et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un deck Yasuo Katarina enfin un deck Yasuo qui marche à peu près sur le ladder un deck qui a été joué par Flaxo lors de tournois et qui a l'air de plutôt bien marcher je vous laisse tout de suite apprécier la vidéo et c'est parti pour un nouveau deck cette fois ci un deck Yasuo Katarina un deck qu'on essaye de faire marcher depuis très longtemps déjà en bêta on essaye de faire marcher Yasuo ça ne marche pas trop il se trouve que Flaxo a réussi à terminer dixième d'un duel offre une terrasse week-end en jouant ce deck qu'il a l'air de pas mal monter avec aussi en ladder apparemment il n'a pas perdu un seul match quand il utilisait ce deck pendant le le tournoi donc on va voir tout de suite ce que ça donne un deck donc Yasuo Katarina avec les classiques Yordle Tourbilam la guetteuse pour stun bien entendu les nouvelles pommes étourdissantes qui permettent de stun tout en créant des unités quelques générales de Aesion des Minotaur des Ionez des Mina histoire de renvoyer les cartes en main ou de les stun et de booster le général de la légion les volontés d'Ionea pour renvoyer les cartes en main on a des nuées de corbeaux parce que vu que nos unités adverses vont souvent être étourdies ça fait pour un mana ça fait quatre points de dégâts sur l'unité c'est très très fort retraite pour protéger nos cartes et en même temps booster Yasuo et l'assassin de lampe pour piocher maîtrise jumelles pour protéger nos cartes spirétrofuge pour protéger nos cartes également ce qui est intéressant dans ce deck c'est que flaxo ne joue pas de rejet alors on va voir si ça va nous manquer ou si effectivement il n'y a pas besoin de rejet dans la méta actuelle on va voir ça tout de suite c'est parti pour tester ça sur le ladder alors on est contre un deck trèche d'arius trèche d'arius je pense qu'on va plutôt aller chercher nos plus petites cartes on n'a pas forcément envie d'avoir ça en main de départ ça c'est beaucoup mieux tour bilam nous faudrait des rappels ok ça c'est bon donc le trèche d'arius c'est sûrement le deck de le deck de mogwai avec les renvois là avec les immortels et les trucs dans le genre justement en train de publier le battle fight pour notre prochain tour à nice 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 donc là on peut attaquer s'il met rien parce qu'on a frappé rapide maintenant on peut pas attaquer bon bah on va passer dans ce cas là on va passer tout simplement on va attendre un peu ça c'est pas mal on va faire ça quand même ok on a une bonne main mais ça va pas être évident il faut espérer qu'il n'y ait pas de boucher il n'attaque pas il n'attaque pas intéressant intéressant ils ne peuvent pas se cacher je vais essayer la priorité pour essayer de poser Yasuo derrière sans qu'il risque de se faire tuer je vous salue ouais ça c'est pas grave pour Alston bon pour Alston c'est pas si grave on peut même faire un bouclier vol de vie les streams c'est trop le feu en fait je m'ennuie mais je suis devenu trop paresseux pour moi même jouer déjà aïe 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 ça marche Ezily s'envoie moi ça je regarderai si j'ai le temps je m'inscrireai je sais pas si j'aurai le temps mais peut-être on va voir ça ça va passer ça va devenir une 3-3 on est d'accord avec ça ça va saigner tu ne m'échapperas pas je ne peux plus fuir même si ici il y a double ville festin en faisant comme ça je suis dans la merde ok on va plutôt faire comme ça merci Christophe pour le follow comme ça même si il y a double ville festin il ne peut pas me tuer mon Yasuo pour l'instant je lui tue quand même son araignée et je prends 4 points de dégâts ce qui est ok ok sur un faible gémissement il me tue 2 cartes ce qui reste raisonnable ouais ok on est à 13 on continue à faire des araignées très bien il lui a ce 3 cartes après euh tac on va mettre ça ok c'est notre chance ok 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 on va tuer ça bienvenue bienvenue merci Redseed pour le sub merci beaucoup pour le sub et le soutien du coup bah on va mettre le sub goal à jour tac tac déjà 1 sur 25 pour ce nouveau mois merci énormément pour le le re-sub tac 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 pour le reste il bloque pas ok il descend à 7 moi ça me va s'ils jouent si jouent darius là on va pouvoir stun les deux ça et ça on va pouvoir stun ça aussi je pense oui c'est vrai qu'il n'y ait pas de point par contre ok il abandonne et c'est gagné ça passe et ça fait plaisir alors on est encore contre un deck darius thresh je pense pas qu'on veuille la cata tout de suite par contre on veut ça on va aller chercher nos petites cartes ok salut kissmuse bienvenue sur le stream comment ça va kissmuse comme un lundi je sais pas ce que ça veut dire comme un lundi moi ça veut dire c'est bien t'es content ou ça veut dire de rattaquer une semaine ou tu es triste de rattaquer une semaine parce que moi par exemple c'est un lundi je suis content de rattaquer une semaine pour stream et partager avec vous ça dépend de mais je sais qu'il ya quelques temps quand je faisais de la recherche quand je disais comme un lundi c'était que j'étais mécontent de rattaquer la semaine du coup c'est lundi tous les jours chez moi tweet de prokovax 150k de cash price de quoi j'ai pas vu c'est quoi ce bruit peux-tu nous dire de la meta ou est-ce encore trop tôt perso je joue aimer control c'est bien ouais aimer control c'est très bien j'ai l'impression que demasiamid c'est fort aimer control qu'est ce qu'on a d'autres qui est fort en ce moment ouais demasiamid aimer control car maluc je pense ça reste ok cleptomancy qui est très fort en ce moment je pense c'est plus ou moins les decks costauds du moment mais après ça va changer encore bientôt à mon avis c'est en cours de changement donc car mais c'est ok il n'est pas extrêmement fort mais il est ok car mais je pense je faisais de la recherche en neurosciences comme un lundi pour moi c'est surtout une référence à ss 5d ok 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 comme je l'ai dit en stream je vais préparer pour 150k pour 14 days not to be in the best form with best decklist possible so i don't know how it will be with my schedule ok je sais pas ce que c'est que ce tournoi mais déjà vu la use de yazuo c'est celle de flaxo tout à fait c'est celle de flaxo effectivement je pense qu'il faut on va sacrifier notre carte tant pis ici on peut pas se permettre de trop prendre de dégâts face à lui donc on va accepter de sacrifier notre carte tant pis ah bah on en a une autre c'est cool enseigne toi il ya un petit peu d'argent à se faire mais je sais pas si c'est un tournoi ouvert ou pas parce que j'ai pas du tout vu ce tournoi n'est pas mais je vais je vais aller voir si vous avez un lien pour un tournoi moi je suis ah c'est un tournoi magic ouais c'est un tournoi magic c'est pour ça ouais ouais c'est magic bah ouais mais magic moi je suis pas capable de faire le tournoi magic je suis pas assez préparé pour ça vous pensez bien ça fait ça fait mille ans que j'ai pas joué à magic ok on va accepter de prendre un peu de dégâts ici choqué déçu je savais pas que la mecque serait tout et c'était cg j'ai joué à magic un peu je suis déjà monté mythique sur magic mais récemment non la mort est toujours à mes côtés du coup je pense pas pouvoir vraiment jouer le tournoi de magic je suis pas assez préparé là dessus je me souviens à qui vous étiez ok et ça me va je crois ok yep on attendait le thresh pour pouvoir le tuer comme ça on va aussi en profiter pour tuer ça la terre ici est t'es tu j'ai reçu des ordres tout ce que vous voudrez pour un bon prix ça on peut le tuer du coup yep on va juste bloquer s'il fait ça ça nous va alors c'est mauvais ordre il faut mettre ça en dernier le darius au cas où juste au cas où je laisse passer les dégâts je compte pas les laisser passer mais au cas où je laisse passer les dégâts il faut il faut le mettre dans l'autre sens vous voulez voir ces mouvements de plus près ok on va bloquer comme ça une lame un but on va attaquer avec ça ok on n'est pas si mal ici ok on n'est peut-être pas si bien que ça mais on est ok je dirais ça on va le tuer ah ça c'est pas mal venez dans la lumière on va faire comme ça on va essayer de tuer ce darius je pense yo salut nicolas alors c'est un sub avec un es par contre tac je te le mets là bienvenue sur stream et salut démons rois et salut arcos j'avais raté de te dire salut même si ça fait 1000 ans que t'es là parce que tu m'a dit que c'était le 150 cas alors est ce que tu as des solutions face à ça oui mais encore et salut aknaï 59 bienvenue par ici on va tuer ce darius essayez du moins on va être obligé de renvoyer ça en main parce que sinon il peut refaire la guillotine là ça l'empêche de faire la deuxième guillotine faudrait qu'il ait une autre guillotine il pourrait tuer qu'une carte ok il a une ferveur noxienne on va protéger yazuo du coup ok yazuo qui est bientôt up on va attaquer direct voir ce qu'il fait on va garder de quoi pouvoir protéger notre yazuo au cas où il y a un problème technique hier il y a eu un petit souci et du coup j'ai préféré reporter le quiz à plus tard j'ai préféré reporter la semaine prochaine pour être sûr que le quiz se passe dans les meilleures conditions possibles tout simplement on va tenter ça ce n'est que partie remise tout à fait partie remise à la semaine prochaine normalement alors du coup s'il y a une poigne il va pouvoir nous tuer yazuo mais c'est pas une poigne ok ça ça me va on va pouvoir faire évoluer yazuo abattage c'est pas mal ici abattage abattage c'est vraiment bien les termes des mécaniques dans le style deck monocard un peu dans le même délire que reno sur hs et c'est gagné ça passe deuxième victoire avec ce petit deck yazuo face à un deck thresh darius ça fait plaisir est-ce qu'on en tente un dernier un petit dernier allez un petit dernier alors on est contre c'est joigny vlad on va garder le stun on va garder l'abattage on va renvoyer la retraite pour l'instant salut tintin bienvenue sur le stream malheureusement on n'a rien pour gérer ce petit aigle on a nos trois yazuo ça c'est pas extraordinaire on va pas se mentir que c'est pas on va pouvoir tuer ça directement ok on a rien à jouer aïe 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 que des tours 4 on a 5 cartes tour 4 et une carte tour 1 qui peut pas être jouée c'est pas extraordinaire cette histoire les fameux yetis un autre abattage est-ce qu'on a envie de jouer à un autre abattage c'est ça la question je pense qu'on va devoir le jouer quand même histoire de pas prendre trop de dégâts nul sommeil pour les coups allez yazuo maintenant faut revenir dans la partie juju viheimer d'ailleurs personne en face de toi est 40e ah ouais j'ai pas fait gaffe intéressant on va tenter une attaque ici j'aime les hommes qui ont du style on m'a déjà dit ça ok on va tenter de tuer ça il y a 2 mana ça n'est pas vrai qu'ils puissent le sauver ok on dirait que bristle a faim aujourd'hui yep yep assez joigny bon si vous voulez on va devoir stun ça stun ça pour éviter que ces joigny puissent évoluer bien sûr sinon c'est la merde on va tenter ça je pense pas qu'on puisse attaquer malheureusement ici parce que si on attaque et qu'il a de quoi juste mettre un peu de défense il nous tue notre carte j'ai pas trop envie ça arrive très bien je suis née pour conquérir ok comme ça ça nous laisse à 10 pour l'instant ok on va passer voir ce qu'il fait ça c'est la merde ça ça va être la merde par contre ok Mina c'est pas mal attaque avec ça ok laisse passer on est pas très bien est-ce qu'on peut réussir à le battre je me souviens de tes leçons m'apprenez-moi encore juste par précaution on va passer un genou devant moi ouais ok on va renvoyer ça avec Mina pas mal petite même moi j'ai des boujours ok lui il va mourir on va devoir envoyer ça en main malheureusement malheureusement dommage il est pas bête il est pas bête malheureusement si on renvoie ça en main c'est la merde en même temps on a pas le choix je crois le problème c'est que ça ça va évoluer le problème c'est que ça ça va évoluer je pense qu'on est obligé de faire ça quand même et d'open attack derrière ça sent pas bon il va falloir bien piocher si on veut pouvoir gagner cette partie ouais profondeur est fort en ce moment effectivement profondeur est fort également en ce moment ça c'est vrai profondeur est vraiment pas mal ah oui c'est vrai que ça gèle tout cette merde j'avais oublié pourquoi lui il a 5 d'attaque encore c'est un bug graphique la vie ou la mort selon le fil de mon épée les cartes récupèrent de l'attaque quand je fais ça comment ça se passe une lame un but what quelqu'un comprend ce bug ils sont gelés ou pas c'est un bug graphique c'est un bug graphique ok certaines choses ne m'ennuient jamais ah oui bah là il me dit qu'il descend un donc là il me dit que c'est pas un bug graphique mais c'est quand même un bug graphique je pense je les ai pris avec la souris pendant l'animation c'est pour ça ok j'espère qu'il bloque donc s'il bloque ça me va parce qu'il faut que j'arrive à lui tuer cette séjournie le problème c'est qu'il va redoubler les trucs et repiocher une séjournie donc c'est la merde en tous les cas il va pouvoir en jouer une déjà attaquer avec tout pour je sais plus ce que ça veut dire on est d'accord que ça ça va pas faire de dégâts si l'oeil il est faux là rassurez moi n'est-ce pas zéro dégâts yep yep ça va faire zéro dégâts on est d'accord bah du coup je peux pas le tuer parce qu'il a boosté sa défense et voilà vous m'avez dit n'importe quoi ça a fait les dégâts j'aurais pu le tuer c'était bugé mais ça a fait les dégâts c'était pas juste un bug graphique bon sang je peux vraiment pas faire confiance à mon chat je peux vraiment pas leur faire confiance ils disent n'importe quoi ah bah non on a perdu c'est sûr il a une 22-19 c'était notre chance ultime de gagner aïe 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 donc vous savez maintenant si vous voulez battre ses joignies au moment où son effet fait que ça bug vous prenez toutes vos cartes pour les passer en attaque comme ça il y a certaines cartes qui gardent leur attaque pépère ok c'est la nouvelle stratégie si vous ne le saviez pas voilà comment ça fonctionne je vous le dis comme ça vous êtes au courant j'espère que ça vous fait plaisir par contre c'est OP ça ah oui ça va Bobby la pointe une 14-14 normal on n'est pas dans la merde on aurait pu gagner dire qu'on aurait pu gagner ouais il peut lui mettre plus 4 plus 4 donc c'est la merde ok je dois étancher ma soie brissel à l'attaque ok que le sang coule le pied bien ancré à terre vous voulez voir ses mouvements de plus près j'espère que tu n'es pas seul alors qu'est-ce que ça dit j'ai déjà eu le bug et j'ai fait 0 dégâts stun la séjournie non pour l'instant je ne vais pas la stun je vais la stun en réponse à son truc pour l'instant elle meurt la séjournie voilà maintenant on va la stun par contre ce problème c'est qu'il lui reste ça non il n'a plus assez de mana il n'y a plus assez de mana du coup qui a l'avantage maintenant j'ai essayé ok le problème c'est qu'il y a toujours une 22 26 et une 73 donc bon comment on gère ça ? il nous faut un stun quoi attention où tu marches on va se débarrasser de ça déjà ça me semble compromis cette histoire ça me semble un peu compromis ouais 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 aucune peur aucune pitié telle est notre devise tous en avant rasez tout ah bah je crois qu'on est mort c'est dommage c'était bien tenté mais c'est la fin bon bah c'était bien tenté on aura au moins appris quelque chose c'est qu'il y a un bug avec ses joignies intéressant bon bah écoutez ce deck Yasuo marche quand même pas trop mal c'est compliqué face à une ses joignies 22 16 mais sinon dans l'ensemble il marche quand même pas mal donc si vous voulez vous amuser avec un peu Yasuo n'hésitez pas à le crafter faites vous plaisir merci à vous d'avoir suivi cette vidéo si vous appréciez le contenu de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous voulez encore plus de contenu n'hésitez pas à venir me voir en live tous les jours de la semaine de 9h à 13h sur ma chaîne Twitch salut à tous salut à tous